Salut tout le monde, ici c'est Jérémy Sinette. Précédemment, je viens de faire mon review sur Garfield le film, le film de Garfield de 2004. Et maintenant, dans cette vidéo, je vais vous faire un review de la suite Garfield Pacha Royal. Alors, Garfield Pacha Royal, le film est sorti en 2006, sorti deux ans plus tard, après la sortie du film. Et maintenant, place au film! Bon, alors, le film commence que notre histoire, ça se passait en Angleterre. D'abord, on y retrouve le prince qui s'appelle Prince. Et surtout, Prince ressemble à Garfield. Pis là, après, maintenant, après, la prochaine scène se passait à Londres. Et en plus, on y retrouve Garfield. Et surtout, qu'il est toujours joué par le fameux Bill Murray. Pis là, après, là, alors, John est en train de décorer sa maison, alors qu'il avait mis des pétales de rose partout, partout, par terre, et qu'il a fait un bon dîner, enfin, un souper. Un bon souper, parce que, il va demander, parce que John va demander à Liz en mariage. Pis là, après, pis là, après, pis après, Liz arriva, pis là, elle disait à John que, elle va pas, elle va aller à Londres. Ah oui, bien sûr, Odie, ils ont utilisé le même chien pour faire Odie. Pis Odie est toujours cute, oh, oh, Odie est toujours cute, le chien-chien. Odie, vous, le chien-chien. Pis là, après, alors, John, alors, il a trouvé une idée, car il va aller à Londres pour aller demander à Liz en mariage. Alors, tout d'abord, il a emmené Garfield et Odie dans un chenil. Pis là, après, alors, Garfield et Odie se sont évadés du chenil, et se sont introduits dans la voiture à John, car ils vont aller à Londres avec John. De retour à Londres, alors que, alors que les, les notaires sont en train de lire le testament de Lady Carlisle, alors qu'elle est morte, alors qu'elle avait fait son héritage à son majordome, Smithy, Smithy, et son chat Prince. Et bien sûr, on y découvre le, le neveu de Lady Carlisle, qui est en effet le méchant du film, Lord Dargis. Alors que Dargis est très jaloux, qu'alors qu'il veut se débarrasser de Prince, car il veut l'héritage du château. Alors, alors Dargis, alors il s'est débarrassé de Prince, alors il avait mis Prince dans un panier, et le jeta dans la rivière. Et après, de retour avec notre ami John, alors John, et alors il a loué une chambre à l'hôtel à Londres, une chambre d'hôtel à Londres, et après, il demanda à un employé d'hôtel de demander à Lise d'aller dans la chambre où John était. Et bien sûr, Garfield et Odie sont sortis de la valise. Oh, il est trop cute, Odie, quand il sort de la valise! Oh, il est trop cute, Odie, c'est un beau chien, chien! Ensuite, alors John et Lise vont aller se promener à Londres. Alors, alors, alors Garfield et Odie sont en train d'explorer Londres. Ils ont fait le tour de Londres. Oh, et bien sûr, il y avait aussi ce fameux passage drôle où Garfield fait la pause pour la photo de tenir sa patte sur Big Ben. Alors, alors il dit, prends photo en moelle. Ha, 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 ha! C'est un drôle. Oh, et bien sûr, avant, Garfield a dit Où est Charlie? Alors que c'est référence à la série des livres. puis là, après, là, au moment, alors, Smithy aperçoit Garfield et il le prend pour Prince. Et à ce moment-là, Odie aperçoit Prince sorti des égouts et John les a retrouvés alors qu'il prenait Prince pour Garfield. Ah, et surtout, ce film de Garfield est adapté sur un vrai conte de fées. Le prince, c'est le pauvre. Ben oui, c'est vrai, parce que dans l'histoire de Le prince et le pauvre, alors que le personnage avait un sosie, alors que le personnage, alors que le personnage, il a pris la place du prince, puis le prince, la place de son sosie. Puis là, Garfield est arrivé au château, puis là, après, après, il a fait la rencontre de Winston, un bulldog français, et surtout, il a été joué par, ouais, il est aussi joué par Hubert Gagnon, le fameux comédien québécois qui a fait la voix de Homer Simpson. Et ensuite, là, alors que Dargis, alors qu'il a entendu que Prince est revenu, sauf qu'en vrai, c'est Garfield, alors, alors, Dargis est en train de demander à son chien Remel, oh, j'avais oublié avant, là, alors que les animaux de la ferme, alors que les animaux de la ferme ont vu que Prince est différent, surtout que c'est Garfield, alors, une souris qui s'appelle Claudius est en train d'annoncer la mauvaise nouvelle que Dargis est en train de raser la basse-cour du château. Oh, quel vilain. Bon, il est comme un abuseur d'animaux, lui. Alors, Garfield a aimé sa vie de château, alors que Dargis avait entendu la nouvelle que Prince est revenu, alors que c'est Garfield. Alors, Dargis est en train de demander à son chien Remel d'aller tuer Garfield, alors qu'il prenait pour Prince. et là, alors Winston et les animaux de la ferme, alors, 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 il disait à Remel pas de minet, alors qu'à la place, il va mordre le pantalon de Dargis. Ah oui, il a plein de s'il y avait ce passage-là, ça, c'est drôle. Et là, Remel arrive à Dargis et... en plein dans les gosses. Ah 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 ah! Ah 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 ah! Ah 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 ah! Ah 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 ah! Ah 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 ah! c'est drôle! Ah 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 ah! Ça va, moi, c'est trop drôle! Ce chien a mordu les gosses de Dargis! Ah 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 ah! 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 Eh bien, ben, c'est l'heure, euh... Hum... 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 Puis là, après, il y avait aussi ce passage- après, il y avait ce passage-là où... où John avait emmené Liz, avec, Prince et Odie, euh... Alors, euh... Alors, euh... Alors, Prince avait goûté la première fois la lasagne et là, il demandait qu'il en veux un autre plat. Bon, alors, que Prince aime la lasagne, comme Garfield. Et ensuite, là, euh... Après, alors que, que Garfield, il y avait aussi ce fameux passage-là où on voit que, que Garfield et les animaux de la ferme sont en train de faire une lasagne. Et surtout, et surtout avec la fameuse toune Pump It et Black Ice Peas. Oh ouais, j'adore cette toune. Là après, alors, Prince est en train de s'échapper de l'appartement de John, car il va aller trouver le château. Le château de Carlisle. Alors que Dargis est en train de faire la visite des journalistes. Mais surtout, Garfield aperçoit Dargis en train de s'éduire, en train de flirter Liz. Mais, oh, j'avais oublié avant, alors que Garfield entendait que les animaux disaient qu'il était comme énervant. Et là, Garfield, maintenant, il s'ennuie de son maître, John. Et là, c'est à ce moment-là que Garfield aperçoit que Dargis est en train de ferter Liz. Mais là, Dargis a capturé Garfield et le jeta dans un donjon. Mais, pour une fois, à ce moment-là, Winston et Claudius sont arrivés et ils ont aidé Garfield à s'échapper du donjon. Ah, bien sûr, Garfield aperçoit son double Prince alors qu'il pensait que c'est un reflet. Ça, c'était drôle. Les animaux de la ferme ont aperçu que Prince est enfin revenu. Et là, après, et maintenant, maintenant, Garfield disait à Prince et à les animaux de la ferme qu'ils vont faire un plan pour se débarrasser de Dargis. Alors, après, alors que les animaux sont en train d'attaquer Dargis, et après, alors ensuite, là, bref, alors que, alors que, alors que, alors Dargis est en train de tenir une arbalète pour demander à les notaires de signer le contrat qu'il va avoir le château. Et après, euh, Prince est apparu. Et Garfield est là. Et là, après, John est arrivé au château. Et là, il aperçoit Dargis en train de tenir Liz. Alors, John, comme il a fait dans le premier film à Chapman, alors il s'élance à donner à... à Dargis un... Falcon Punch! Et Dargis est hors-jeu. Ah ouais, euh, si vous avez vu le passage en doublage anglais, là, euh, Garfield a fait une réf... avait comme mentionné, euh, euh, Glass Joe. Ouais, Glass Joe, euh, The Punch-Out, alors que c'est référence à Nintendo. Nintendo. Ouais, une référence de Nintendo. Et là, après, là, une fois de plus, alors que Dargis est vaincu, alors... John demande à Liz qui veut l'épouser, et ça se termine bien, alors que... alors que... alors que les animaux sont en train de faire le party! Et c'est la fin du film. Bon, et maintenant, mes chers amis, je vais donner le classement d'étoiles à la suite de Garfield, le film de 2004. Le nombre d'étoiles que je vais donner à le film Garfield-Pacha-Royal que je vais donner, c'est... 5 étoiles! Oui, c'est exact! 5 étoiles! Je vais donner à ce film 5 étoiles parce que, là, euh, c'est une très bonne suite, là! Bon, et maintenant, mes chers amis, puisqu'au précédent, j'ai fait un review sur Garfield-Pacha-Royal, qui est en effet la suite... Et maintenant, mes chers amis, j'ai vraiment trop hâte de regarder le film de Garfield en 3D de 2024... ...qui va sortir le 24 mai! Maintenant, j'espère que mon review vous a plu! N'hésitez pas à m'abonner à ma chaîne pour voir d'autres vidéos! Bon, ben, salut! À la prochaine!